Aujourd'hui, je suis dans le secteur 4 du Zec des Martes, en Charlevoix. Je suis à côté de l'accueil Barley, qui est en arrière de moi. L'accueil Barley, c'est le kilomètre 43 sur la route 381. Au préalable, aujourd'hui, je suis allé m'enregistrer à la grosse barrière sur la rue 381. Pas la route, désolé, la route 381. 20 kilomètres avant d'arriver ici. Bon, on est parti, on a l'accueil qu'on peut voir en arrière. On s'en va tranquillement. On va enlever le brec à bras, ça peut aider. On va reciter l'amilage. Remettre l'odomètre à zéro. Comme je vous l'ai dit, on est dans le secteur 4 du Zec des Martes, dans Charlevoix. Aujourd'hui, on va aller se promener un peu. Ce ne sera pas nécessairement une longue ride, mais on va aller voir des montagnes un peu. Et peut-être aller voir une partie du secteur que je voulais aller voir hier. Je suis présentement à bord de mon Yamaha YXZ 2016. Qu'on appelle affectueusement le Yamaha Shogun. Hashtag Yamaha Shogun. Pour ceux qui veulent le rechercher. En passant, ceux qui vont venir essayer ça, le Zec des Martes, si vous ne l'avez pas déjà fait, par la route 381. L'entrée du parc des Grands Jardins. On ne se tente jamais de voir ça, cette route-là. Les montagnes, c'est quand même assez impressionnant. Puis, pour ceux qui étaient là avec moi la dernière fois, re-bienvenue, vous êtes revenus faire votre tour. Ça fait que, dans le fond, vous n'avez pas trop m'a gagné la première ride. Puis, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je me présente encore une fois, Jason. On fait des petites vidéos, des fois, pour des essais de machines, du stock, des pièces. Puis, souvent comme ça, on se promène en quatre roues. Avec Marc-André qui est ici, qui est plus connu de Quadis Pointnet. Super belle température aujourd'hui. Il annonce quand même dégagé. On a vraie chanceux. Je pense que c'est ici qu'on va aller explorer en premier. Cette fourche-là, cette entrée-là est à gauche, à 1,6 km de la barrière. Pour se situer, on a le lac Zemilda juste en face, la pancarte. On va aller voir ce qu'il y a de beau à voir là-dedans. Je peux me tromper, j'y ai déjà été. On monte ces montagnes, c'est comme des bûchers, des chemins de bûcheuse, de bûcherons. On va aller voir ça ensemble. Vous m'accompagnez dans cette magnifique journée. Merci beaucoup d'être là. Il est ivème. interactrice. On est current pendant des années. Fuites hier nous disent Pharisees. on est heureux. On est consciente pour que ça soit désormais très bien. Il est ghost. Il a rés Wait h lease. Il est depois. Il a résubby. Il a résplayingisation. Il a réservé par la réserve. Déjà là, ça commence à être prometteur. Pour la navigation en ZEC, pour les applications mobiles, j'en parle souvent ou je le dis à l'occasion. Moi, j'utilise l'application Avenza. Ce qu'il y a le fun avec l'application Avenza, c'est que tous les ZEC de la province de Québec envoient leur carte là-dessus. Que vous vous promenez à pied ou en quad, en mode hors-ligne, vous pouvez télécharger la carte du ZEC de votre choix. Avec l'application Avenza, vous allez pouvoir instituer sa carte. N'oubliez pas d'autoriser l'application à avoir accès à votre GPS et à vos dossiers. Idéalement, faites ça chez vous avant de partir parce que ça commence mal les vacances ou la randonnée quand ça ne fonctionne pas à l'endroit où on veut partir et le monde attend d'après nous autres. J'utilise aussi principalement mon Montana 610. Dans mon Montana 610, j'ai ma carte Trackmap Topo. J'utilise beaucoup Trackmap Topo. Même quand je roule en fédéré, je combine ça souvent avec en fédéré iQuad. Il y a aussi les cartes de quad et de motoneige qui sont pratiques que je fonctionne aussi avec. Mais quand je suis comme ça, surtout en territoire ZEC ou territoire libre ou dépouvoirie, j'utilise la carte Trackmap Topo. C'est efficace et j'étais habitué de travailler avec. Dans le secteur 4, on n'a pas de réseau cellulaire. ou à quelques exceptions, à quelques endroits. C'est pour ça que c'est important d'aller s'enregistrer pour avoir accès à la ZEC, mais au moins, ils savent où on est parti quand on s'enregistre en bas. C'est environ une quinzaine de dollars l'inscription. C'est bon. Voici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On continue à monter. C'est parti. 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 C'est parti.